Le Seigneur Le Seigneur En ce mercredi 13 mai, nous sommes en train de continuer de parler de ce que nous avons commencé depuis le début du mois de mai. Nous avons dit, je suis ce que Dieu dit. Bien aimé, je te le rappelle, tu n'es pas ce que les hommes ont dit. Tu n'es pas ce que ton patron a dit. J'ai dit, ne te résume pas à ce que les hommes ont dit de toi. Ne te résume pas à ce que les gens ont pensé de toi. Ne te résume même pas à ce que ta fortune ou ton manque te dit. Ne te résume pas à ce que tu peux voir de tes yeux. Tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est exactement là ta vraie identité. Tu es ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit pour toi ? Le Seigneur te dit que tu es vainqueur du péché. Alléluia. Tu peux dire avec moi, je suis vainqueur du péché. Amen. Tu es vainqueur du péché. Pourquoi ? Parce que simplement le Seigneur l'a dit. Parce qu'il a agi à la croix de Golgotha de manière à ce que toi tu puisses être libre du péché. Et que tu puisses vivre la vie de Dieu en toi. Parce que Dieu l'a dit, alors tu l'es. Si Dieu a dit que tu as vaincu le péché, alors tu as vaincu le péché. Lisons la parole de Dieu ensemble. Romains 6, verset 14. Et nous lirons ensuite Romains 6, verset 22. Romains 6, verset 14. Je vais lire. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Parce que vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. On dit « étant affranchi du péché ». On ne dit pas « vous serez affranchi ». On dit « étant ». Autrement dit, c'est dans le passé. Vous l'êtes déjà au monde où nous sommes en train de parler maintenant. Alors que tu m'écoutes, tu vois qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es affranchi du péché. Toi qui marches avec le Seigneur Jésus, tu es affranchi et libre du péché. Que toutes les chaînes du péché soient brisées dans ta vie au nom de Jésus. Et ainsi, on peut comprendre que le péché, en fait, n'est pas une fatalité. On peut se débarrasser du péché. On peut se libérer des chaînes du péché. Parce que simplement, le Seigneur nous a fait comprendre, nous a fait savoir que nous ne sommes pas esclaves du péché. Nous sommes au-dessus de ces choses. Nous avons vaincu le péché. Je parle à un vainqueur du péché, n'est-ce pas ? Le péché est entré dans notre monde par Adam. Le péché est entré dans notre monde par la chute de l'homme. Mais le péché a été vaincu par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, nous tous qui sommes attachés à Jésus, nous tous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes vainqueurs par rapport au péché. Alors, le péché ne peut plus te réduire à un esclavage. Tu as la capacité de lever la voie et de dire non au péché. De dire stop au péché. Quel que soit le péché dans ta vie, quel que soit le péché qui environne si facilement ta vie, tu as reçu le pouvoir de marcher dessus. Tu as reçu le pouvoir de t'en affranchir. Tu as reçu le pouvoir de te libérer de cela. Amen. Tu peux dire avec moi, j'ai reçu le pouvoir de me libérer du péché. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Il dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Vous êtes sous la grâce de Jésus-Christ et pas sous la loi de la loi, pas sous la loi du monde. Hallelujah. La différence est énorme. Et je voudrais partager avec vous cinq étapes, cinq étapes pour que vous puissiez vivre cette victoire que la croix vous a accordée. La croix vous a accordée la victoire d'écraser le péché. Votre chair n'est plus votre dirigeant. Votre chair n'est plus votre leader. Maintenant, c'est l'esprit de dirigeant qui est votre leader et votre dirigeant. Hallelujah. Alors, je vais vous parler avec vous de cinq étapes qui peuvent vous emmener à vivre cette victoire-là. Pourquoi ? Parce que bien des chrétiens posent la même question. Je suis chrétien, c'est vrai. J'ai reçu Jésus, c'est vrai. Mais je ne comprends pas. Le péché continue à m'assaillir. Le péché continue à demeurer avec moi. Le péché continue à me suivre, même à me dominer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'aimerais parler avec vous en cinq petites étapes. Ce que vous devez faire pour que cette victoire-là devienne une réalité en vous. La première étape, c'est de reconnaître que le péché est là. Hallelujah. Reconnaître que le péché est là. Autrement dit, admettre qu'il y a un problème à traiter. Bien-aimés, quand vous êtes malade, la première étape qu'on puisse commencer à vous traiter, c'est de commencer par admettre que la maladie est là. Tant que vous n'êtes pas conscient, tant que vous ne voulez pas accepter que le péché est là, vous ne pourrez jamais le vaincre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous devez accepter que le péché est au-dessus de vous ? Non. Vous devez accepter votre tort. Accepter que réellement, quand je regarde ma vie, je me rends compte que le péché est là. Je me rends compte que mes pensées ne sont plus pures. Je me rends compte que mes actions, mes réactions ne sont pas comme le Seigneur le demande. Je me rends compte que mes pas ne me conduisent pas où il faut. Je dois commencer par me rendre compte, admettre que j'ai un problème et il faut le soigner. Il faut admettre que le problème est présent et il faut y apporter une solution. On ne cherche pas de solution tant qu'on est persuadé qu'on n'a pas de problème. Tant qu'on est convaincu qu'on n'a pas de problème, on ne cherche pas de solution. Pourquoi vais-je aller chercher une solution quand ce qui se passe n'est pas un problème pour moi ? Lorsque je me rends compte que tout est normal, naturel, tout va bien, mais alors comment irai-je vers le Seigneur pour une solution ? Je me tournerai vers Dieu, je chercherai une solution quand je commence à admettre qu'ici, il y a un ça ne va pas. Ici, il y a un problème. Là, ça ne doit pas être ainsi. Alors, je commence à me dire qu'est-ce que je vais faire pour que cela redevienne normal ? Vous voyez ? Lorsqu'on est enfant, par exemple, on n'a apparemment pas de problème. On ne pense à rien. On se dit manger, boire, payer un logement, entretenir une famille, l'enfant n'y pense pas. Il ne cherche pas de solution à ça. Parce que pour lui, ce n'est pas un problème à son niveau. Il mange ce qu'on produit pour lui, il boit, il est dans une chambre qu'il n'a pas acheté, un lit qu'il n'a pas acheté. Tout va bien dans le meilleur du monde. Mais lorsqu'il grandit, il commence à se poser des questions. Il se rend compte qu'il y a un hic. Il y a un ça ne va pas. Je dois régler telle chose. Il me faut payer mes factures. Il me faut devenir indépendant financièrement. Il me faut obtenir telle chose que je n'ai pas. Alors, parce que les questions viennent, il admet qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois trouver la solution. Alors, il commence à la chercher. La plupart du temps, votre défaite par rapport au péché ne vient pas du fait que le péché est plus fort. Non. Ça vient souvent par le fait que vous ne reconnaissez pas qu'il y a un péché à traiter. Quand je ne reconnais pas qu'il y a un mensonge en moi, je ne chercherai pas la solution contre le mensonge. Quand je ne reconnais pas que ma vie spirituelle commence à baisser, je ne chercherai pas à trouver des solutions là-dessus. Quand je n'admets pas qu'il y a un hic, qu'il y a un ça ne va pas, je ne chercherai pas. Donc, la première étape, je vous disais, pour que tu puisses vivre ta vie de vainqueur du péché, parce que Dieu l'a dit, que le péché n'aura pas de pouvoir sur toi, c'est de commencer par reconnaître, admettre qu'il y a un problème à traiter. Ne pas se faire des faux fouillants, ne pas se voiler la face, ne pas se dire, non, tout compte fait, je crois que je ne suis pas aussi mauvais que ça. Je ne suis pas le plus mauvais de tous. Ça, c'est passable. Ça peut encore être admis. Non, il y a un problème. En tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas faire ceci. Je ne dois pas dire cela. Je ne dois me comporter comme ceci. Je ne dois pas admettre laisser telle chose périster dans ma vie. Alors seulement, on commence à se tourner pour chercher la solution et c'est la première étape, reconnaître que le péché est là, admettre qu'il y a un problème. Mais prendre conscience du péché n'aide pas à vaincre le péché. Prendre conscience du péché n'aide pas à vaincre le péché. J'ai dit, l'objectif, c'est de vivre la vie de vainqueur du péché. C'est là que Dieu nous attend. Vivre en vainqueur du péché parce que nous sommes vainqueurs par rapport au péché. Dieu l'a dit, alors nous le sommes. Mais comment rendre cela matériel dans notre vie ? Première étape, j'avais dit, c'est de reconnaître, admettre qu'il y a un problème, que le péché est présent. Et j'ai encore dit que le fait de reconnaître, de prendre conscience du péché ne fait pas que le péché est vaincu directement. Il faut la seconde étape. Il faut regretter le péché. Il faut regretter le péché. La plupart du temps, le problème se pose à ce niveau-là. On reconnaît qu'il y a un problème. Je ne dois pas mentir. Ok. Mais je ne regrette pas mes mensonges. Vous voyez ? Ça veut dire que j'éprouve encore de l'amour pour cela. Régretter. Régretter le péché. Ça veut dire, vous devez éprouver de la peine, éprouver de la douleur, de la tristesse d'avoir commis ce péché. Si le péché semble avoir encore une ascendance sur vous, si le péché semble encore avoir un pouvoir sur vous, alors que Dieu a dit que vous êtes vainqueur du péché, c'est souvent parce que vous avez encore de l'amour pour ce péché. Vous ne regrettez pas ce péché. Quand vous y pensez, il n'y a pas de regret. Quelque part, cela veut dire si c'était à refaire, je le referais encore avec plaisir. Automatiquement, cela vous empêche de vivre votre victoire par rapport au péché. Parce qu'en ce moment-là, tout ce que vous aimez s'attache à vous. Ce que vous rejettez, vous regrettez, fouille votre personne. Ce que vous aimez s'attache à vous. Quand vous n'éprouvez aucun... Je reconnais qu'il y a un péché, d'accord ? Mais il faut que je regrette mon péché. Je ne veux plus, je ne veux plus vivre dans ça. J'éprouve de la tristesse quand j'y pense. J'éprouve de la douleur. J'ai de la peine lorsque je pense à ce péché. Quand je me dis pourquoi j'ai commis ce péché, mais pourquoi je l'ai encore fait, alors j'éprouve une tristesse, une douleur jusqu'à l'intérieur de moi. En ce moment-là, je regrette. je regrette. Et je commence à avoir de l'ascendant sur le péché. Ce péché-là qui vient se coller à ma vie, je commence à monter au-dessus, à le laisser peu à peu, en dessous de moi, pour moi monter au-dessus de lui. Je commence à tendre le pied pour l'écraser, parce que je regrette ce péché. Ma victoire sur le péché commence à se confirmer, petit à petit, comme une maison qu'on est en train de construire pas après pas, brique après brique. Vous voyez ? On commence à venir dans la phase de la victoire. Je regrette le péché. Ce que j'ai regretté, ce dans quoi j'éprouve de la douleur, je ne veux pas y revenir. Quand je pense à ça, je ne veux pas revenir. Pourquoi ? Ça te fait trop mal. Je regrette. En me mettant dans les mêmes conditions, je ne referai pas la même chose. Je ne voudrai pas. Pourquoi ? Parce que je regrette ce que j'ai fait. Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, tu prends conscience qu'il y a un problème. Tu reconnais que le péché est un problème et qu'il faut que tu puisses trouver une solution. Deuxième étape, tu regrettes ton péché amèrement. Tu le regrettes au fond de toi. Tu ne veux plus que cela se reproduise. Tu ne veux plus que cela soit. Alors vient la troisième étape. Tu vas maintenant confesser ce péché et demander l'aide du Saint-Esprit. Tu vas confesser ce péché et demander l'aide du Saint-Esprit. Prendre conscience, regretter, doit être suivi de confesser et demander l'aide du Saint-Esprit. Tu dois venir maintenant, tu dois en parler ou à Dieu directement ou selon la gravité de la chose à un homme de Dieu. Mais tu dois en parler. Tu dois libérer, éviter au maximum d'entretenir des secrets entre vous et Satan. Il se servirait de ces secrets-là pour vous nuire. Or, vous êtes vainqueur du péché parce que Dieu l'a dit. Vous êtes ce que Dieu a dit. Tu es ce que Dieu a dit. N'accepte pas d'être autre chose que ce que Dieu a dit. puisqu'il t'a fait savoir que tu es vainqueur du péché. N'accepte pas d'être esclave du péché. Amen. Alors, tu confesses ce péché. Père, je viens encore. Regarde, Seigneur. Je te demande pardon parce que j'ai mal agi ici. Je ne veux pas mais j'ai quand même agi. Seigneur, pardonne-moi. Saint-Esprit, donne-moi la force parce que nous le savons. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Saint-Esprit, accorde-moi la force. de pouvoir vaincre ici. Saint-Esprit, donne-moi de pouvoir marcher sur cela. Saint-Esprit, accorde-moi la force de ne plus y revenir. Tout ce qui pose en moi le goût de ce péché, je le rejette au nom de Jésus. Donne-moi la force. Vous allez voir un homme de Dieu, une femme de Dieu pour lui parler. Surtout quand vous vous rendez compte que vous ne vous en sortez toujours pas. Pasteur, j'ai un problème. Voilà ce qui se passe. N'ayez pas peur. Laïble dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Avoue ses transgressions. Voilà ce que j'ai fait. C'est mal. Voilà, voilà, voilà. N'essaye pas de les justifier. Il y a une différence entre regretter, confesser et justifier. Quand on justifie, on dit, ce n'est pas ma faute. C'est lui qui m'a entraîné. Non, ce n'est pas ma faute. C'est un tel qui m'a forcé. Non, non. Quand on confesse, on regrette. Je reconnais, moi, ma responsabilité. J'ai mal agi. Alors, je suis passé sous la domination du péché. Maintenant que je confesse et que je demande le Saint-Denis de sa force, c'est pour redevenir vainqueur sur le péché. Autrement dit, reprendre la place que Dieu m'a donnée. Tu es vainqueur sur le péché au nom de Jésus. Tu es vainqueur sur le péché au nom de Jésus. Que toute forme de péché qui est en train de t'avélir et de te maintenir esclave soit maintenant brisée sur toi au nom de Jésus-Christ. Reçois ta liberté et ta victoire. Tu as dit Amen. La troisième étape, donc, c'est confesser le péché. Il faut le dire. Il faut l'exposer. Il faut lui enlever toute sa substance. Il faut lui enlever sa puissance. Le péché a comme puissance le secret. Pour qu'il le cache, il demeure. Il grossit. Il grandit. Il se fait de la place et il te domine. Mais tu l'avoues. Tu l'exposes. Alors, il est affaibli et il quitte ta vie. Il en soit ainsi pour ton nom de Jésus-Christ. Que le péché s'affaiblisse dans ta vie et que cela quitte ton existence au nom de Jésus. Parce que tu es ce que Dieu dit que tu es et Dieu a dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur toi parce que tu n'es pas sous la loi mais tu es sous la grâce. Amen. Tu as confessé le péché alors tu passes à la quatrième étape. Maintenant que tu l'as confessé ce péché, tu dois accepter le pardon que tu as reçu de Dieu. Très souvent, le problème est que tu confesses le péché mais ce péché a toujours une puissance sur toi parce que la culpabilité est restée avec toi. Tu n'as pas réussi à accepter que Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas réussi à accepter que Dieu t'a fait miséricorde. Tu ne l'as pas accepté. Je te dis c'est trop facile avec tout ce que je fais et tout ce que j'ai fait. Il suffit de demander pardon au Seigneur et il me pardonne. Non, c'est trop facile. Est-ce que tu es conscient que c'est un meurtre? Est-ce que tu es conscient que c'est un avortement? Est-ce que tu es conscient que c'est un avortement? Oui, le Saint-Esprit en est conscient. Mais quand Dieu te pardonne, il te pardonne réellement. Il dit tu n'es plus sous la loi mais sous la grâce. Sous la grâce. La faveur que tu ne mérites pas. La faveur imméritée que Dieu te donne. C'est de pouvoir aussi pardonner tes péchés. Alors, accepte le pardon de Dieu. En ce moment-là, quand tu l'acceptes, la culpabilité ne peut plus revenir te parler pour te dire hier tu as fait, avant-hier tu as fait, aujourd'hui tu as encore fait, toi tu es impardonnable. Au contraire, parce que la culpabilité va trouver en toi ce sentiment, va trouver en toi le fait que tu es sûr Dieu m'a pardonné. Tu pourrais dire au diable de quoi tu me parles? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Mais je te parle de tel péché. Tu me parles de quoi? Ça a été pardonné. C'est lavé dans le sang de Jésus. Très souvent le problème, ce n'est pas le péché qui est trop fort. Non. Et qui revient, c'est parce que souvent la culpabilité est encore là. Tu n'as pas accepté le pardon que tu as reçu de Dieu. Lorsque les événements, des circonstances, même des endroits te font te remémorer, te remettre les souvenirs de ce que tu avais fait ou de ce que tu étais autrefois, tu es encore coupable. Et tu te dis sincèrement, moi je pense que ma place n'est pas au ciel, alors je laisse tomber. Bien-aimé, je te rappelle aujourd'hui que tu es vainqueur du péché. Tu as vaincu le péché. Tu n'es plus sous la loi du péché. Tu n'es plus sous le joug, sous l'esclavage du péché. Le Seigneur t'a libéré de cela. Il a dit le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Sa parole a dit que tu es affranchi du péché. Tu es esclave de Dieu mais tu es libre par rapport au péché. Que ta liberté par rapport au péché s'affirme au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Accepte le pardon que tu as reçu de Dieu. Accepte le pardon que Dieu a bien voulu te donner. Laisse ton cœur faire passer cela. Accepte cela. J'ai un péché, j'avais un péché, j'ai admis le problème, alléluia, j'ai cherché la solution de quelle manière, j'ai commencé par regretter mon péché. Je suis allé vers le Seigneur, je l'ai confessé, je l'ai avoué, je l'ai délaissé, j'ai demandé la force du Saint-Esprit et le Seigneur m'a pardonné, j'accepte son pardon. Plus rien ne pourra te convaincre du contraire, plus rien ne pourra te convaincre que ton ancienne vie est toujours là, plus rien ne pourra te convaincre que le péché tu ne pourras jamais le dominer, il reviendra quand il veut, comme il veut. C'est faux. Reçois le pardon divin, accepte le pardon divin, même si aux yeux des humains ils n'ont pas oublié, même si ton père, ta mère, ton frère et ta soeur n'ont jamais oublié ce que tu as été, même s'ils ne t'ont pas pardonné, même si aujourd'hui encore ils continuent à te rejeter, toi accepte le pardon de Dieu, reçois ce pardon et fais-en une partie de ta vie. Alors seulement tu passes à la cinquième étape. Quand tu as reçu le pardon de Dieu, marche en nouveauté de vie. Là ça demande ta volonté propre, ça demande que tu puisses mettre de ta volonté, marche en nouveauté de vie. Accepte de marcher sur les principes de la parole. Le péché n'est pas puissant, dis Amen. Le péché n'est pas plus fort que toi, dis Amen. Le péché n'a plus de victoire sur toi, dis Amen. Tu dois régler quelque chose, accepter de t'incliner à la volonté de Dieu, accepter de mettre ta propre volonté à suivre ce que Dieu demande. Si Dieu t'a pardonné, il a ôté le péché. Mais si toi-même, tu te remets encore dans les mêmes conditions qui t'ont amené à être pécheur, tu ne t'aides pas. Si toi-même, tu te remets encore dans les mêmes dispositions pour refaire les mêmes choses dans les mêmes endroits, tu ne t'aides pas non plus. Vous voyez ? Ce n'est pas Dieu qui n'a pas pu t'aider. C'est toi qui dois mettre de la volonté. Le Seigneur te tend la main. En train de tendre aussi la tienne pour saisir sa main. Tu ne la tends pas. Imaginez quelqu'un qui est en train de se noyer dans un fleuve, dans un lac, dans une rivière et que vous êtes au bord de la rivière, sur la berge et vous lui tendez la main pour qu'il puisse sortir de là. Si lui ne tend pas sa main pour saisir la vôtre, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Cinquième étape, marchez en nouveauté de vie. Acceptez de mettre votre volonté en dessous de la parole de Dieu. Quelque chose soit ce que la parole vous dit, que cela soit dans le sens que vous voulez ou que ce soit le contraire de ce que vous voulez, mettez votre volonté à suivre la volonté de Dieu. Alors vous serez totalement vainqueur du péché. Totalement. Pourquoi ? À chaque fois que le péché viendra vous solliciter, il viendra parler à votre esprit pour vous dire fais ceci, juste un peu, ce n'est pas grave. Tu demanderas pardon après. Je sais que je peux demander pardon après. Mais sa parole m'a dit quoi donc ? Est-ce que nous devons pécher parce qu'il y a la grâce ? Non. Alors si vous péchez, va-t'en loin de moi. Je ne le ferai pas. Vous voyez ? C'est parce que je veux me soumettre à la parole de Dieu. Je sais que celui qui obéit au commandement de Dieu, c'est lui qui est ami de Jésus. Le Seigneur l'a dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Or moi, mes péchés sont pardonnés. Je veux marcher en ami de Jésus. Alors je désobéis au péché. C'est ma volonté. Il y a toujours un choix à faire. Et c'est vrai, je vais encore vous le prouver. Lorsque vous parlez, par exemple, lorsque vous parlez et que pendant la conversation avec des amis, vous êtes sur le point de dire un mensonge. Vous savez que ce que vous allez dire n'est pas vrai. Vous le savez, n'est-ce pas ? Il y a un dixième de seconde dans laquelle vous réfléchissez. Vous savez que la prochaine phrase que je vais faire sortir, ce n'est pas vrai. Alors que je parle de mon retour de l'école, comment est-ce qu'on mangeait, on jouait avec les amis, je sais que maintenant que je vais leur raconter comment j'ai rencontré un policier qui m'a menacé et je me suis battu avec lui, je l'ai tapé, je l'ai renversé, tu sais que ce n'est pas vrai. Toi qui parles, tu le sais. Mais ceux qui t'entendent ne le savent pas. Les phrases se suivent. Toi, tu sais. Donc tu as le pouvoir de dire ou de ne pas dire. Le pouvoir de dire, ok, je vais mentir ou je ne vais pas mentir. Je ne dis rien. Vous voyez ? La volonté. Marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Je me rappelle d'une jeune soeur qui une fois est venue me voir et m'a parlé d'un problème qui était le sien. Elle me disait, papa, je n'arrive pas à dire non aux hommes qui me sollicitent sexuellement. Je ne sais pas dire non. Quand on me drague, je ne sais pas dire non. Et là, actuellement, j'ai six petits copains. Je ne sais pas dire non. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux ? Je veux que le Seigneur me libère. Je veux sortir de cette vie-là. Pas de problème. Est-ce que, pardon, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait ? Papa, je ne veux plus de ça. Elle pleurait amèrement. Je détruis mon corps. Elle pleurait. Nous avons prié avec elle. Et quelques démons se sont manifestés qui ont été chassés. Elle est sortie du bout de mon bureau libre et affranchi. Pardonnée par le Seigneur. purifiée par son sang. Elle est rentrée à la maison. Et puis, elle a failli à la cinquième étape. Mettre sa volonté à marcher en nouveauté de vie. Mettre sa volonté à marcher en nouveauté de vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un des copains est venu la chercher. Viens, on sort. Elle avait le choix entre lui dire écoute mon ami, toi et moi c'est fini. Je n'irai pas avec toi. Je ne ferai pas ce que nous faisons d'habitude parce que j'ai choisi de marcher dans les voies de Dieu. J'ai choisi de laisser la fornication de côté et de marcher comme le Seigneur le demande. Pur. Elle avait le choix. Elle avait le choix. Mais elle ne l'a pas exercé. Elle est partie. Ils ont forniqué. Ils ont couché ensemble. Et puis elle est revenue me voir attristée, abattue, en train de pleurer. C'était pendant une semaine comme ça. Chaque jour, ils se voyaient. Et elle est revenue me voir abattue. Elle pleurait amèrement. Elle me dit « Pasteur, je crois que le péché, je ne pourrais pas le vaincre. S'il est trop fort, c'est trop fort le péché. C'est trop puissant. Je ne peux pas. » Je lui ai dit « Arrête de dire des bêtises. Arrête ça. Tu veux ou tu ne veux pas ? Papa, je veux ! » Moi, je dis justement « Quand tu veux, tu mets la volonté. Accepte. Tu veux la volonté. Mais papa, je ressens le besoin dans mon corps. » Je dis « Oui, tu n'es pas obligé de t'incliner par rapport à ce que ton corps te dit. » Accepte de rater le plaisir du corps. Accepte de rater ce que la chair te propose. Tu rates parce que tu veux marcher avec le Seigneur. Accepte. Mets ta volonté à dire non. Même s'il faut que je manque tel ou tel avantage, je dis non. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a dit « Je suis vainqueur du péché. Le péché n'aura pas de pouvoir sur moi. Je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce. » On a encore prié avec elle. Et c'est quand elle a mis sa volonté à marcher avec le Seigneur qu'elle s'est rendue compte que maintenant, l'aide de Dieu, la main de Dieu était proche d'elle. Sa main était tendue et elle attendait qu'elle puisse tendre aussi la sienne pour que le Seigneur l'attrape. Et quand elle a mis sa volonté à marcher avec le Seigneur, à dire « Je ne veux pas. » Alors, elle a attrapé la main du Seigneur. Elle a commencé à vivre sa victoire jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Que cela soit à part au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire « Tu es ce que Dieu dit. » Je te le dis encore « N'accepte pas d'être ou de vivre autre chose que ce que Dieu a dit pour toi. » Et Dieu a dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur toi parce que tu n'es pas sous la loi mais tu es sous la grâce. Alors, je t'annonce que tu as le pouvoir de dire non au péché qui environne ta vie si facilement. Tu as la capacité de surmonter cela parce que cela a été donné par le Seigneur et de pouvoir vivre en vainqueur du péché parce que ton Dieu l'a dit. Tu le crois avec moi ? Nous allons prier alors ensemble. Nous allons prier vous et moi. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Mais avant de prier, j'aimerais d'abord faire un appel. Alléluia. J'aimerais te parler à toi mon frère, à toi ma sœur qui n'a jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie. en ce moment-là, en ce cas-là, tu vis dans le péché. Même si tu fais des bonnes œuvres, tu es pécheur. Mais la Bible dit si tu entends sa voix, n'endurci pas ton cœur. C'est maintenant le jour du salut. Je t'invite mon frère et ma sœur à venir à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand je dis cela, je ne parle pas de ta religion. Je ne parle pas de tes dons. Je ne parle pas de ce que tu as pu faire pour le corps de Christ. Je ne parle pas de ta libéralité, de tes offrandes, de tes dîmes que tu paies régulièrement. Je ne parle pas de ta bonne volonté qui te fait penser à Dieu de temps en temps. Avant de manger, tu pries. Avant de dormir, tu pries. Non. Je te parle de Jésus-Christ comme une vie. La seule vie qui peut t'emmener à la vie éternelle. Le seul chemin qui peut t'emmener au Père. La seule vérité qui peut te faire révéler l'amour. Est-ce que tu veux le recevoir pour devenir aujourd'hui aussi membre du corps de Christ ? Faire partie de ceux-là qui vivent ce que Dieu a dit qu'ils sont. Merci, bien-aimé. Alors, on peut prier toi et moi. Là où tu es, tu peux léver les mains. Nous allons prier. Suis cette prière avec moi. Répète mes paroles, mais fais-le de tout ton cœur. Nous prions ensemble. Amen. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je m'approche de toi parce que je t'ai entendu me parler. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai marché seul toute ma vie. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. je renonce au péché. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce à la chair et à tout ce qui m'a éloigné de toi. Et je reçois la vie éternelle au travers de la croix de Christ. Je suis sauvé. Amen. Alors que tu l'as fait, maintenant, tu es sauvé. Tu fais partie maintenant de ceux-là qui peuvent dire je suis ce que Dieu dit que je suis. Tu peux partir de ceux-là qui peuvent dire je suis vainqueur sur le péché. Tu peux maintenant commencer à clamer le péché n'aura plus de pouvoir sur moi parce que je suis sous la grâce et pas sous la loi. Alléluia. J'aimerais encore prier pour toi, bien-aimé. Toi qui as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi qui es déjà un chrétien, je t'ai rendu compte que tu es sorti de la voie de Dieu. Le péché est redevenu puissant sur toi. Le péché a repris sa place d'avant sur toi. Tu ne marches plus comme Dieu le demande. Tu le sais. Alors que je parle, ta conscience te parle et même te fait voir des points sur lesquels Dieu n'est pas d'accord avec toi. Laisse-moi te dire que l'amour de Dieu n'est pas encore à son comble, à son terme plutôt. L'amour du Seigneur pour toi est resté le même. Tu peux revenir à la maison parce que tu es son enfant. Je peux t'aider. Est-ce que je peux t'aider à revenir ? Alors nous allons prier ensemble. Prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, comme le fils prodigue, je reviens à la maison. Je demande pardon parce que je t'ai fait souffrir. Mais aujourd'hui je reconnais mon tort. Et je te demande pardon. Purifie-moi à nouveau par ton sang. Lave-moi Seigneur. Rends-moi plus blanc que la neige. Et laisse-moi reprendre ma place parmi les enfants du royaume. Merci Seigneur parce que tu m'aimes et tu me pardonnes. Je reçois ton pardon et je rentre à la maison. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Une simple prière. Faites avec le cœur. Maintenant tu es ami du Seigneur. Tu es de retour dans la maison de ton père. Et le Seigneur qui t'a pardonné, t'a réadmis. Que son nom soit glorifié. Toi qui es maintenant vainqueur du péché. Alors nous allons prier ensemble. Maintenant nous allons élever la voix. J'aimerais que tu puisses prier. Le Seigneur. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Seigneur merci que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni Seigneur. Toi qui nous as rendu vainqueur du péché. Seigneur que ton nom soit loué parce qu'à cause de toi nous sommes vainqueurs. Seigneur ta parole a dit pour moi tu prie. Ta parole a dit pour moi que le péché n'aura pas de pouvoir parce que je ne suis plus sous la loi mais sous la grâce. Alléluia. La Bible déclare je suis devenu esclave de Dieu mais je suis libre par rapport au péché. Seigneur merci encore chaque jour au Dieu. Apprends-moi à vivre dans ce que toi tu as déclaré. À vivre dans ta parole Seigneur. Je suis ce que Dieu dit que je suis et je n'accepte pas d'être autre chose que ce que la parole de Dieu a déclaré pour moi. Dans tous les domaines de ma vie le péché n'aura plus de place. Dans tous les domaines de ma vie le péché ne sera plus vainqueur. Dans tous les domaines de ma vie le péché a été enlevé au nom de Jésus et ma place m'a été redonnée. Je déclare au nom puissant de Jésus que je suis vainqueur du péché. dans mes rêves dans mes projets dans ma vie dans ma personne dans tout ce que je peux imaginer. Je suis vainqueur du péché. Dans toutes les tranches de ma vie je suis vainqueur du péché. Que l'honneur et la gloire te reviennent Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent Seigneur Jésus. Toi qui m'as rendu vainqueur du péché au nom de Jésus Christ je reçois ta parole et je déclare que le péché n'aura plus de pouvoir sur moi parce que je suis sous la grâce et non sous la loi. Dans le nom puissant de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que chaque jour qui passe il puisse vous renforcer car il a dit et ce qu'il dit est vrai. Bien aimé n'accepte pas d'être autre chose que ce que Dieu a dit que tu es. Tu es ce que Dieu a dit. Tu n'es pas ce que les hommes ont dit. Tu n'es pas ce que ta propre pensée t'a dit. Tu n'es pas ce que tes échecs t'ont dit. Tu n'es pas ce que tes douleurs ou même ce que tes victoires t'ont dit. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main puissante reste sur vous au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501